La troisième édition du Forum des entrepreneurs maghrébins qui s'est tenue à Marrakech sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi a clôturé ses travaux mardi avec notamment des interventions du président du Conseil économique, social et environnemental, M. Nizar Baraka et du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, M. Fethallah Sigil Messi. Nous assistons à un jour historique dans la mesure où à travers les différents ateliers organisés, il s'est avéré qu'il y a véritablement une convergence de vues sur le fait qu'aujourd'hui l'intégration économique devient une nécessité absolue, sur le fait que le coût du non-maghrébine est insupportable pour nos pays et particulièrement pour nos jeunes et sur le fait qu'on ne peut pas attendre. Et à ce titre, on peut dire que l'initiative maghrébine pour le commerce et l'investissement qui va être lancée aujourd'hui avec les différents représentants des patronats des cinq pays du Maghreb constituent en elles-mêmes un événement important. Cette cérémonie de clôture a été marquée par l'adoption de l'initiative maghrébine du commerce et de l'investissement qui regroupe une série de propositions pour renforcer l'intégration maghrébine et améliorer la structure et la productivité de l'Union maghrébine des entrepreneurs afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans ce domaine. Je me félicite qu'à l'impulsion de la CGM et notamment de sa présidente, Mme Salah, que cette initiative ait été prise pour donner du contenu opérationnel. A cette intégration régionale maghrébine, je pense que la nécessité du Maghreb intégré se passe de commentaire aujourd'hui. Elle a été une évidence affirmée et réaffirmée par tous. Mais il ne s'agit plus de le dire aujourd'hui, il faut le faire. Et c'est cette approche opérationnelle que les entreprises peuvent peut-être y apporter une contribution effective. A l'issue des travaux de ce forum, un nombre de recommandations a été élaborées, qui touchent notamment l'accélération de la mise en œuvre de l'espace économique maghrébin intégré, l'accélération de l'harmonisation des règles d'origine maghrébine, la liberté des échanges commerciaux et la liberté d'investissement et d'appropriation. Merci. Merci. Merci.